... Oui, les égalités femmes sont des questions importantes de société. Dans nos sociétés, la femme n'aura jamais le même salaire qu'un homme. Je trouve ça normal. Donc pour moi, effectivement, c'est une question très importante. Je suis concerné parce que je suis citoyen et membre de cette société et les femmes font partie également de cette société. Donc je ne vois pas personnellement de mon point de vue en quoi l'homme que je représente serait naturellement et définitivement supérieur aux femmes. Les mêmes droits pour les hommes et les femmes, que ce soit au niveau, on pense souvent au salaire ou au stéréotype. Au niveau professionnel, il y a encore une égalité en femme. Par contre, au niveau personnel, la vie quotidienne, il y a eu une évolution. Moi, je me sens concerné pour ces questions tout simplement parce que déjà, j'ai une femme. J'ai quatre filles, cinq filles même. J'ai cinq filles, donc effectivement, je sais qu'ils intéresseront sur le marché du travail. Et je ne considérais pas normal que ma fille fasse un travail et qu'elle soit payée 20% de moins. Et le même travail pour un homme. Pour moi, non, mais pour mes enfants. Oui, ayant femme et deux filles, je me sens très concerné par l'égalité homme-femme. Autant capable qu'un homme de faire quoi que ce soit. Tous les métiers, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Ils sont dix ou je ne sais pas quoi qui vont aborder une meuf. C'est parce que c'est une meuf qui vont lui attraguer alors que ça ne marche pas dans le sens inverse. Je pense pas, je pense. De galanterie un petit peu dans le métro, c'est pas seulement entre les hommes et les femmes. C'est un peu chacun pour soi, mais j'ai déjà vu des situations où des femmes qui avaient des enfants, déjà, j'ai des petits-enfants dans le métro, c'est pas évident, et personne ne leur proposait. Oui, il y a des fois des personnes, des femmes qui sont moins vivées que les autres. Je suis très impliquée au niveau associatif. Et maintenant, j'y suis habituée, mais au départ, je me suis retrouvée très souvent seule en réunion qu'avec des hommes. Pour avoir signifiant, dans le milieu du travail, tout ça, il n'y est pas encore. Donc, non, non, moi, je me suis pas... Non, non, c'est que j'ai pas... Donc, je ne parlais pas. Oui, personnellement, j'ai vécu... J'ai même vécu une égalité professionnelle au niveau salarial. De galanterie, on m'a dit non, parce que j'étais une femme. Mais c'est pas normal. D'accord. On sait faire les carreaux comme les hommes aussi. Le comportement sexiste dans des trucs qui sont même pas... Les gens n'ont même pas confiance, en fait. On a eu des réflexions comme ça, qui passent inaperçues, qui sont dans l'engagement. Et parfois, en fait, qui ont joué d'autres personnes. Par exemple, je suis étudiante en cinéma. Hier, on a fait un tournage. Il y avait du matériel à porter. Et par exemple, je ne me croyais pas capable de porter un sac, alors que le sac était aussi lourd que le sac. Petite personnelle au titre de l'égalité femmes-hommes. Oui, effectivement, dans le milieu professionnel, c'est souvent là qu'on rencontre les inégalités hommes-femmes. Et oui, c'est l'homme qui avait plus... Même si, à compétence égale, ils ne l'avaient pas lé. C'est surtout l'homme qui passait, qui est primé, qui passait devant moi. Ayant vécu dans les départements d'outre-mer, je trouve qu'à Rennes, on est bien l'outil. La vie que j'ai, que j'ai eue à Rennes, je n'ai pas été confrontée à des situations où la différence était très... Avec la mairesse de la ville de Rennes, par exemple, ça lance un petit peu le fer de lance pour montrer que la femme peut aussi bien, voire mieux que... Suivant l'association, on sent que certaines choses sont réservées à l'homme et d'autres réservées à la femme. Oui, il y a des associations, je sais, mais je ne les connais pas. Personnellement, non. Et pourtant, je suis assez engagé dans les actions de la vie, mais pas dans ce domaine-là. Donc je ne connais pas énormément d'associations qui militent pour ça. C'est dès l'enfance qu'il faut travailler ça et leur dire que ce n'est pas parce que je suis maman et que lui, il est papa, que ça ne change pas que ce soit, forcément. Appuyer les entreprises dans la réduction de ces inégalités-là, ça peut passer par des petits contrats signés entre les entreprises. Les sociétés, aujourd'hui, les patrons, les grands patrons, ont été pénalisés sous forme d'un membre. Déjà, ça réglerait un gros gros gros. Oui, je pense. Il faudrait faire un mouvement qui arriverait, comme ça toutes les femmes se prennent en main et disent « allons, à nous ». Je pense que tout le monde sait qu'il a conscience de ce problème-là et je pense que ça va prendre énormément de temps avant de changer. Il faut que les gens prennent conscience que leur comportement est sexiste. Il faudrait sensibiliser les gens, peut-être faire des réunions à la femme pour sensibiliser les gens sur le sujet. Ce que je pourrais faire aussi, c'est participer déjà à une sensibilisation parce qu'il ne faut pas non plus blâmer les gens. Je pense que c'est surtout un manque d'éducation. Je pense qu'il faut favoriser l'accès des femmes à tous les métiers, et pratiquement tous les métiers parce qu'on oriente encore trop les jeunes filles, les jeunes femmes féminins, entre guillemets. La ville de Rennes peut améliorer ça en nous donnant plus souvent la parole. Aux femmes ? Aux femmes, sûr. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien tout en se voladant dans la ville de rencontrer quelqu'un qui nous interroge sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada